Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour sur notre webinaire et puis bien sûr on attendait notre invité spécial aujourd'hui donc c'est pour cette raison qu'on a laissé défiler un petit peu la musique et je voudrais tout de suite accueillir notre traductrice qui est là. Comme je ne veux pas et comme son nom je vais lui laisser se présenter. Bonjour notre traductrice. Bonjour, bonjour Gilles, merci beaucoup. Alors nous avons, vous le savez aujourd'hui, un rendez-vous. Il s'agit de Pavel Filipov qui va nous apporter beaucoup beaucoup d'informations nécessaires à tout le monde. Nous l'attendions avec impatience. Bonjour. Nous commençons avec nous notre prochain webinaire. Et aujourd'hui nous avons l'invite de l'inviteur. C'est Pavel Filipov, le ministre de l'adresse de communication et de communication et de communication. Je vous invite à vous abonner. Bienvenue à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous les membres de l'inviteur. Bonjour à Jules. Bienvenue à tous, que vous présentez moi. C'est bien, c'est bien. Aujourd'hui je vais vous aborder beaucoup de sujets et je vais partager mes connaissances et mon information. Eh bien, allons démarrer assez rapidement parce que je pense qu'il y a des gens qui attendent déjà depuis un petit moment. Bien que notre horaire soit un petit peu différent aujourd'hui, mais on a annoncé tout cela. Et puis je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont venir nous rejoindre dans ce webinaire. Merci, Pavel. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je vois que beaucoup de gens nous attendent, attendent du début de l'inviteur. Aujourd'hui nous allons le faire un petit peu en un autre format. En tout cas, bienvenue à tous. Je vous présente quelqu'un de nous. Je vous invite à commencer. Merci beaucoup. Traditionnellement, nos webinaires prennent environ deux ou trois heures. Mais je voudrais vous juste dire qu'aujourd'hui ma durée de temps est limitée. J'ai juste une heure et demie. Mais je suis sûre, je pense que ce temps soit suffi pour notre discussion. Alors, pour ne pas perdre le temps, je vous propose de commencer par les actualités, par les situations en général. Alors, quels sont nos acquis ? Quel est le bilan général ? Alors, notre fin, notre objectif global est parfaitement connu parmi vous. C'est l'inauguration de notre centre des innovations. Mais nous avons beaucoup de tasks, beaucoup de missions supplémentaires. Et nous avons de telles missions pour l'année 2024. Quelles sont-ils pour l'année 2024 ? Quelles sont-ils pour l'année 2024 ? Quelles sont-ils pour l'année 2024 ? Ça va rendre environ 6 millions de dollars. Ça veut dire 1 million de dollars par mois. Ça veut dire 1 million de dollars par mois. Ça veut dire 1 million de dollars par mois. Ça veut dire 1 million de dollars par mois. Ça veut dire 1 million de dollars par mois. Ça veut dire 1 million de dollars par mois. Ça veut dire 1 million de dollars par mois. Ça veut dire 1 million de dollars par mois. Ça veut dire 1 million de dollars par mois. Ça veut dire 1 million de dollars par mois. Ça veut dire 1 million de dollars par mois. Ça veut dire qu'on a moins de 1 million par mois. de moins d'un million de dollars, mais je suis sûre que pendant les mois de mai et de juin, nous serons capables de transférer le montant nécessaire. Et grâce à cette dynamique positive, vous pouvez être témoin des travaux très actifs consacrés à la construction de notre bureau, de notre centre. Et vous pouvez vous abonner à ce que, dès qu'il y a en Russie, en Moscou, il s'est passé plein d'été, on peut dire qu'il s'est passé, qu'il s'est passé. Et maintenant, quand la chaleur, l'été, est entrée à Moscou, vous pouvez voir que les travaux sont devenus même plus actifs. Plus, сейчас начались активные строительные работы на третьем этаже нашего предприятия. Прямо сейчас такие, ну, достаточно объемные силы брошены именно на ремонт, именно на третий этаж. À un moment, сейчас там трудятся до 150 человек строителей. Et maintenant, les travaux de construction principaux sont menés à la troisième étage et les travaux de réparation continuent à la troisième étage et jusqu'à 150 personnes sont en charge de ces travaux de réparation. Et ces personnes travaillent même pendant les week-ends. Je vous remercie, Elisabeth, je vous remercie. Je vous remercie. Salut ! Oui, merci. так ночью до говорить мы про строительство и с чем вообще связаны да вот во первых сроки который я назвал на то что была договоренность о привлечении конкретной суммы за шесть месяцев 2024 года а также с чем связаны вот эти вот работы как вот на третьем этаже да что аж Alors, j'ai dit qu'il y a 150 personnes qui travaillent au troisième étage au même temps, à la fois, et en plus, il y avait aussi un accord de collecter les fonds en six mois de l'année 2024. Alors, pourquoi on a eu tout ça ? Voyons. Tout d'abord, Sovelmash et les investisseurs, bien sûr, veulent mettre en service l'entreprise le plus vite possible, et pour cela, on essaie de faire les travaux le plus vite possible dans la mesure des fonds qu'on a en ce moment, bien sûr. Mais, en ce moment, nous avons, on peut dire, encore quelques très importantes событий. Et les temps qui sont là, même si la команда Sovelmash, ces temps qui sont, скажons-tu, sont-ils, et on peut dire que, on a dit, même si la mafra, la saison de l'économique. Il y a encore quelques évènements à venir, et les délais de ce évènement n'ont pas été suggérés par Sovelmash. En fait, ces délais ont été approuvés par la zone économique spéciale de l'Economique de Moscou, et c'est eux qui ont assisté. De quel évènement est-ce que je parle ? Tout d'abord, c'est la fin de la construction, mais comment on peut évoluer que la construction est bien achevée ? Il faut obtenir des documents, il faut passer une certaine procédure, qui pourrait symboliser le fait que la construction est finie. Vous, возможно, déjà слышали, que quelques mois ou plusieurs semaines назад, il y a eu, déjà, a priori commissie, déjà, a la notre construction et a signifie les nuances, ce qu'il faut en faire, en première partie, pour passer la vérification et obtenir des documents sur ce que le construction est terminé. Vous savez peut-être qu'il y a un mois ou il y a deux mois, les représentants de la commission sont déjà venus sur le site et ils ont fait quelques remarques concernant qu'est-ce qu'il faut faire, quels documents il faut préparer, etc. pour justement accomplir la procédure. Mais une autre chose qui est encore plus intéressante et plus importante que nous, qu'en fait, à part la fin de la construction, il y a déjà la date qui a été accordée avec Technopolis Moscou, la date vers laquelle le bâtiment doit être remis en service. Et c'est la date 31 juillet, c'est-à-dire la fin du juillet, c'est-à-dire la fin du juillet 2024. Et justement, à ce moment-là, nous avons besoin de ne pas seulement de finir la construction, mais aussi de lancer nos entreprises. Cette date, c'est le 31 juillet, alors c'est mi-été, on peut dire, et d'ici cette date, il faut non seulement finir la construction, mais aussi mettre en service le bâtiment. Est-ce qu'on pourra le faire d'ici là ? Tout dépend de nous. S'il y a assez de financement, alors oui, on pourra mettre en service le bâtiment d'ici cette date-là. Sinon, peut-être non. Tout dépend de nous. Il faut aussi bien se rendre compte de la date, de la venue, de l'arrivée des fonds. Par exemple, si le financement vient dans le projet, par exemple, quelques millions de dollars viennent dans le projet le 30 juillet, bien sûr qu'on ne pourra pas obtenir cette somme le 31, cela ne sera pas possible, il faudra du temps pour que l'argent arrive sur le compte. Mais, en tout cas, nous pouvons être sûrsé, que même si on ne peut pas avoir une date, et nous ne réussissons pas cette date, nous ne réussissons pas pour cette date, donc pour nous ne réussissons pas, parce que nous devons nous passer un mois ou deux cette date, tout все равно мы принимаем что совсем скоро это произойдет mais il ya une chose que je peux dire avec confiance c'est que même si la situation n'est pas favorable même si on n'aura pas le temps de tout faire d'ici cette date là cela ne sera pas critique d'accord on pourra reporter cet événement d'un mois ou de deux mois de toute façon cela va se faire très très vite и я хочу вас поздравить с этим событием да потому что наверное это такая одна из важнейших вообще точек в жизни нашего проекта в жизни компании совмаж тот момент да когда фактически компания совмаж начнет свою коммерческую деятельность и уже peu déjà vous féliciter sur cela c'est vraiment un jalon très important dans le projet et pour sauver le match c'est le moment où sauver le match pourra commencer ses activités commerciales как говорил dmitry александр джедуинов скорее всего это коммерческая деятельность начнется с выпуска электро инструмента который который была разработан электро инструмента разработан компании совмаж он уже был сертифицирован для этого электро инструмента будет закуплена соответствующая оборудование и это первое что выйдет на нашего предприятия в качестве готового продукта а а leur comment par quoi on va commencer ses activités commerciales коммад метри джедуинов ла déjà dit ça sera les outils électriques voilà produit para sauver le match a et au fait on est en train d'acheter l'équipement pour cela et voilà ces produits sont déjà certifiés ainsi ça sera les premiers produits qui seront produits par sauver le match ну и конечно связи с этим связи с такими событиями да изменениям можно сказать status а даже до своего проекта и компании совмаж конечно есть целый набор различных параллельных процессов которые сейчас происходят а паскер же диджа илья тут он нам тут она сам блюдо посещу саки ульям параллельно во первых вы помните что те люди кто сейчас инвестируют проект они получают инвестиционные доли но в будущем компания совмаж проведет реорганизацию и станет акционерным обществом выпустив акции les investisseurs qui obtiennent maintenant les параллельно investissement donc voilà il obtient c'est par un échange de l'argent mais à l'avenir il y aura une réorganisation au sein de sauver le match lorsque sur le match sera transformé en société anonyme et donc l'entreprise pourra ainsi émettre les actions и конечно желающие сделать это инвесторы смогут поменять свои доли на акции то есть на ценные бумаги компании совмаж и напрямую владеет частью этого бизнеса части этого предприятия а les investisseurs qui le voudront pourront échanger leur part d'investissement contre les actions и ainsi ils pourront être copropriétaires d'un petit bout donc d'une partie de cette entreprise de cette société помимо этого у нас с вами будет открыта внутренняя биржа да в рамках этой внутренней бирже можно будет что-то сделать именно с вашими долями да то есть например продать их либо купить дополнительное количество инвестиционных долей у других инвесторов потому что у самой группы инвестиционные доли на том моменте купить уже будет нельзя ни по какой цене on aura aussi la bourse interne et sur la bourse interne on pourra vendre ou acheter plus de parts d'investissement mais on pourra donc on acheter d'après les autres investisseurs parce que au moment de la bourse interne on ne pourra plus les acheter d'après sur la groupe à à n'importe quel prix cela nous a plus possible vous aujourd'hui уже можете видеть в личном кабинете раздел он называется акционирование пройдя процедуру вот которая указана в этом разделе вы попадаете в реестр будущих акционеров и с вами будут заключаться соответствующие договора например если вы захотите как раз обменять ваши доли на акции а асси вы зале метну sur votre back-office а вы verrez la section qui s'appelle акционаризацию и если вы пассе и и лапа сидure nécessaire а вы pourrez vous retrouver dans leur registre des actionnaires future и он в асси и и декут ра vous selon lequel vous pourrez échanger au part d'investissement contre les actions à l'avenir при этом вы используя этот раздел также можете указать целом да какое количество далее вы бы хотели поменять на акции а какое количество далее хотели бы оставить us all group такая возможность тоже есть потому что мы понимаем что процедура по обмену долина акции она достаточно такая требует определенной работы да и кто-то не может не захотеть это дело а dans ces sections vous pourrez indiquer combien de пара вы voulez échanger contre les actions et voilà combien de par vous les gardez pour vous-même sous forme d'action et combien vous voulez rester avec cela ou pas il y aura cette possibilité parce que on comprend que la процедура d'échange de par contre les actions bon disons que cela exigera un certain travail et peut-être il y en aura qui ne voudront pas le faire donc on prévoit une telle possibilité если вы не захотите менять свои доли на акции а захотите оставить их у solar group в таком случае как я сказал вам не придется делать целый набор действий который конечно же указан в личном кабинете в качестве инструкции что в том числе чтобы могли оценить да что это за действие хотите ли вы их делать si jamais vous ne voudrez pas échanger votre part d'investissement contre les actions et vous préférez les gardez chez solar group en fait toutes les instructions sont déjà indiquées dans le back-office и случае если вы оставляете свои доли у solar group то вы будете через solar group оставит будет владеть акциями собой match вы же будете владеть долями solar group то есть для вас в целом ничего не поменяется а если вы voudrez garder donc si vous voudrez le faire à travers sur la coupe disons dans ce cas la coupe sera propriétaire des actions de sauver le match et vous à votre tour vous serez propriétaire départ d'investissement de cela coupe donc rien ne changera pas pour rien changera pour vous поэтому вы сможете говорить давать поручения так скажем компании solar group что делать с вашими акциями но например solar group по вашему поручению может акции продать либо докупить еще акции на ваше имя у каких-то других инвесторов другими словами solar groups может делать что-то с акциями но только то что вы и скажете потому что фактически vous будете владéler ces actions, mais, скажons, appréciée par Solar Group. Parce que Solar Group, c'est comme une compagnie de compagnie. Ainsi, vous pourrez donner des autres à Solar Group, comme quoi, voilà, qu'est-ce que Solar Group doit faire avec vos actions. Par exemple, Solar Group pourra en vendre ou en acheter d'après d'autres investisseurs. Parce qu'en fait, en réalité, c'est vous qui, donc, serez propriétaire et c'est vous qui donnerez des indications à Solar Group, voilà, quoi faire avec vos actions. Solar Group, ainsi, sera comme une couche intermédiaire. Voilà, Solar Group sera comme une société gérante, pour vous. Et, en fait, vous pouvez choisir de toute façon que vous voulez. Vous pouvez choisir de toute façon, vous pouvez choisir d'être propriétaire vous-même, ou bien utiliser, voilà, ce moyen de gestion par quelqu'un d'autre. Chaque option a ses avantages et ses inconvénients, donc à vous de voir. D'autres mots, comme vous voyez, vous voyez, beaucoup de choses différentes. Beaucoup de choses pour cela et pour la seule compagnie Solar Group, c'est quelque chose de nouveau. Oui, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de l'accent d'investissement. Et, en fait, pour cela, Solar Group, il y a une nouvelle licence, et quelqu'un d'entre vous, il y aura beaucoup de choses. Et on peut dire que tout cela, c'est aussi nouveau pour Solar Group, par exemple, la bouche interne et le fait de gérer les actions de quelqu'un d'autre. Et pour cela, Solar Group avait besoin d'une nouvelle licence, et je pense que certains d'entre vous ont déjà remarqué que nous avions, effectivement, obtenu une telle licence. La compagnie Solar Group a changé la jurisprudence, c'est une procédure de réregistration de la compagnie. En fait, il y a eu comme le re-enregistrement de l'entreprise. Je voudrais noter que ce n'est pas une nouvelle société qu'on a créée, on a juste changé d'endroit, et on avait besoin de cela pour avoir la possibilité d'étendre la licence. Maintenant, cette licence, laquelle nous avons obtenu, позволяет nous faire tout ce que je l'ai dit. C'est une telle de la licence, laquelle nous avons été, mais elle est plus grande. Elle permet de faire plus de l'équilibre des actions. Et ce qui est le plus important, c'est qu'elle permet d'utiliser les actifs des clients et d'organiser différentes targues. Cette licence, cette nouvelle licence nous permet de faire tout ce que j'ai indiqué. Par exemple, elle est plus vaste, on peut dire. Et en fait, elle nous permet de travailler avec les actions, et cela nous permet de gérer les actifs des autres. Et cela nous permet aussi de nous engagerer dans des types d'achats, ventes différents, par exemple, comme la bourse interna. C'est quoi qu'il y a pas d'offre, c'est pas ça? Dans ce cas, c'est une nouvelle, notamment, qui est la donnée à la carte principale, cette liste, cette seule, elle est en sorte, mais la valeur très importante. La nouvelle est vraiment importante pour cela, c'est qu'elle permet de cellar group vous rachetez dans son zone aux возможностies d'articulé nos больше возможно c'est moins d'animat ce nom et n'a pas l'idée mais non et quand même je n'étais plus simpte m2 вместе s'nami et accueilli n'a jamais été financier au nid au projet on pourrait dire que c'est juste voilà une actualité purement technique n'importe où la société enregistrée mais en fait pas tout à fait c'est vraiment un événement très important parce que cela permet à cela coupe d'éteindre ses possibilités et ses activités et voilà il ya deux nouvelles choses qui apparaissent et bien sûr que cela permet à tous ceux qui qui s'implique aussi dans le financement du projet à on bénéficier помимо ну несмотря на все это да несмотря на то что вроде бы у нас все хорошо да и вроде понятно примерно что когда будет происходить конечно все равно расслабляться преждевременно делать это не нужно напомню что у нас наша еще цель вот это вот на первое полугодие 2024 года elle n'est pas encore réalisée, parce qu'en fait, le temps est encore passé, même pas assez. Mais je suis sûr que nous sommes en train de s'arrêter, et c'est ce qu'on va faire. De suite, en fait, il y a tous les autres événements, lesquels je vous parle aujourd'hui. Ainsi, malgré tout ce qui se passe, tout va bien, mais il est trop tôt de se détendre, bien sûr. Par exemple, l'objectif pour les premiers six mois de l'année 2024 n'a pas encore été atteint. Juste parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire, mais je suis sûre qu'on va y arriver, et puis d'autres événements, que j'ai évoqué aujourd'hui, vont venir. Donc, la команда Solar Group, les partnères de l'Afrique et d'autres régions, continuent à travailler de manière inscritoire, ils continuent à s'éteindre, ils continuent à s'éteindre, ils se développent comme partnères. понимait que, en tout cas, dans ce projet, la vie de la compagnie Solar Group n'est évidemment pas terminée. Je vous remercie que ce que aujourd'hui est construit dans le cadre de ce projet, c'est construit dans le cadre de la compagnie Solar Group. Comme exemple, c'est votre partenaires. Je vous rappelle qu'en fait, Solar Group va créer d'autres projets à l'avenir et vos structures de partenariat vont être préservées au sein des nouveaux projets de Solar Group. Donc, ce que vous faites maintenant, c'est vraiment pour le long terme, peut-être pour toute votre vie. Il y a des plus importants des nouvelles qui vous ont dit. Les nouvelles qui vous ont dit, elles sont moins importantes. Mais, chaque jour, il y a quelque chose qui se passe. Donc, nous allons passer à vos questions. Je pense que j'ai partagé toutes les actualités les plus importantes avec vous. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses moins importantes qui se passent tous les jours. Mais, je pense que maintenant, on pourrait passer à vos questions. Et donc, sur la base de vos questions, je pourrais mieux comprendre quels sujets vous intéressent le plus. Il y a aussi des questions qui ont été préparées par vous en avance. Peut-être qu'on pourrait commencer par elles et puis on pourrait passer aux questions de Zoom. Oui, Pavel. Bon, aujourd'hui, on va, compte tenu de ton temps limité, on va, on a supprimé la partie des questions en direct, pour expliquer aux personnes pourquoi le chat est fermé. Donc, on ne demandera pas les questions exceptionnellement, mais uniquement celles qui sont prêtes, préparées et qui reflètent un peu l'ensemble des questions qui sont souvent posées. Aujourd'hui, en vue de l'obriture de temps, nous ne allons pas les questions, наверное, de Zoom briser. Je, кстати, закрыl chat et expliquez maintenant, pourquoi je le fais. Nous, наверное, nous allons seulement à propos de questions qui ont été prévenus. Mais ils, en fait, on se déroule les questions qui sont souvent les questions qui sont souvent. Bien, alors, je vais juste dérouler. Je vais juste dérouler les questions et donner les questions. La première question. Alors, sur la feuille de route, on voit, le montant qui reste pour clôturer le financement du projet. Et ce montant est censé baisser et il baisse. Maintenant, est-ce qu'il est possible que ce montant sera augmenté encore une fois en juillet 2024 ? Donc, on a touriste, on a touriste, il y a beaucoup de métric. Vous pouvez le faire attention, de combien de temps, de combien de temps, de combien de temps. et donc, mais ce qui concerne, peut-être que la valeur de la valeur de la valeur. En ce moment, nous avons pas de savoir comment ça peut-être. En plus, le final, quand Dmitry Alexandre Duynov a été dénée, ils étaient pratiquement tous les dénés. n'a pas drôme n'a accès n'est pas et mou d'argent si soumoud et de boue et miniat c'est n'est si là où tout cas pas prof qu'un coup d'inflation et au beau godo oui il est effectivement la feuille de route et il ya quelques métriques et quelques indicateurs à qui ils sont présentés voilà la collecte des fonds et le montant qui reste alors est ce qu'il ya est ce qu'il y aura peut-être plus de changements pour l'instant on n'a pas ces informations mais la dernière fois d'être et d'une oeuvre a présenté à tous les deux vies en détail et en fait il a fait comprendre que même s'il ya quelques changements et ne seront pas ils ne seront pas considérables par exemple ils y en auront par rapport à l'inflation ou voilà l'inflation sur les six mois ou quelque chose de de la 2 вопрос 2 вопрос когда завершится этап 19 этап и сколько будут стоить акции на двадцатом этапе на это прям не акция доля до когда завершится 19 этап сколько будет стоить доли на двадцатом этапе когда будет закончено инвестирование и какие работы осталось выполнить для получения заключения о завершении строительства а лекции suivante а quand est-ce que la 19e этапа va finira qu'elle sera le prix des parts d'investissement à l'étape 20 quand est-ce que le financement va finir et quels travaux il reste à accomplir pour obtenir le document d'achèvement de construction так то сразу несколько вопросов так что начнем с первого да когда завершить 19 этап и сколько будет стоить доли на двадцатом этапе вероятнее всего 19 этап завершится вместе с тем моментом когда предприятие будет запущено в работу il ya plusieurs questions и si j'avais commencé par la première quand est-ce que la 19e этапа va finira donc elle va finira lorsque le bâtiment sera mis en service сколько же будут стоить доли на двадцатом этапе точно я вам сейчас не скажу потому что как раз именно сейчас этот вопрос находится проработки буквально сегодня на одном из совещаний утренних да мы этот вопрос обсуждали можно сказать о том что дисконт будет снижен серьезнее чем в прошлые разы и сейчас как раз таки в течение этой недели будет подготовлено несколько вариантов до один из которых будет выбран поэтому точно сможем ответить я думаю через несколько недель на этот вопрос и показать вам эти данные он ски консер на леприи депара а летапа 20 я не па аккорда вопросю экзактам он трава и мэнон-душу со мата он а и у дискуссион ссюрка лесконт а ва бессе баку и он фэта он ва препаре till gas объ seu он пыль парень каких окс regularly people's option в аппар問題 он жарет и принципе смена на ти вы его докумен и и то есть победы Pik Allen и про追вано ну кау пока fighting и буквы удивITCA gown и реCould τους удержать через видео чтобы это низк богатoth к гэма не потяк по поводу того как Давы док不對 значит на естественное именно и какие работы осталась выполнен и для получения завершения строительства об этом сегодня уже мы говорили достаточно подробно что у нас впереди два события дает завершение строительства запуск эксплуатацию касательно того какие именно работы стала осталось доделать тут наверное правильно сказать что всего по чуть-чуть да вот сегодня как раз я говорю про третий этаж да этот одно из масштабных остальное там что-то там и здесь наверно лучше всего как раз сам дмитрий александрович дуйнов об этом расскажет и как раз я знаю что скоро будет большой видео где как раз таки прям подробно все это будет объяснено а aujourd'hui j'ai beaucoup parlé donc de la mise du bâtiment en service etc aussi concernant les travaux qui restent à faire bon voilà j'ai aussi dit que c'est le troisième этage il y a quelques petits travaux qui restent ici et là et je pense que c'est dnitry d'unov qui pourra parler lui-même je sais que bientôt il yura une grande vidéo qui va apparaître à ce sujet так следующий вопрос сегодня когда общее количество долей приближается к 50 миллиардам считаете ли вы что одна доля равна 1 access lomage и что все это будет стоить примерно 50 миллиардов долларов какие предварительные исследования позволить позволили вам определить что одна доля это 1 доллар какая целевая рыночная стоимость у soul-mage включены ли в эти 50 миллиардов долей тех что принадлежат асвп москва дуйнов и инвесторы вне solar group la question suivante il y a maintenant presque 50 milliards de parts d'investissement qui ont été vendues et est-ce que c'est toujours vrai qu'une part sera égale à une action de ce velmage et est-ce que c'est vrai que le montant total sera de 50 milliards de dollars ainsi voilà une action en 1 доллар pourquoi vous avez en fait sur quoi vous avez basé cette indication de 1 доллар et quel est le prix cible aux actions de ce velmage à l'avenir et est-ce que ces 50 milliards contiennent les actions qui appartiennent à spp moscou il y a aussi quelques questions dans cette grande question mais en fait ça tourne autour de prix des actions donc je pense qu'il faut parler encore une fois en plus de détails да действительно сейчас общее количество долей приближается к 50 миллиардам да при этом сейчас это если быть точными да это где-то 45 миллиардов долей сегодня фактически да людьми уже приобретено и где-то 9 миллиардов на данный момент находится в рассрочке oui c'est vrai qu'en tout il y a quelque chose comme 50 milliards de parts et on a déjà acheté 45 milliards de parts et encore 9 milliards sont maintenant en forme de tempérament de paiement à tempérament c'est la même chose que cette vidéo du coup dans leänge ou de temps c'est d'un Dynamic parce que c'est la même chose d'un dément de temps que en�장isant toute la même chose d'un dément qui s' Hook a bien sûr ça va bien sûr que les clients en Argentinien font des choses on a fait des choses que le cas de la même chose c'est la même chose que les pénales c'est ça va bien sûr on et que la même chose c'est une chose qu'on a retour la même chose d'un dément sinon vous avez peut-être remarqué que maintenant on a deux mois un mois de promotion et d'opportunités qu'on offre un investisseur c'est pour que les gens donc c'est pour c'est pour concours vende deux mois un mois de part justement pour ne pas augmenter trop le nombre général de par par exemple il y a quelques temps on a éliminé la possibilité de restaurer les tempéraments de l'année 2017 et puis voilà à la suite par la suite il n'y aura plus cette opportunité pour les années 2018 à 19 et ainsi de suite jusqu'au moment où on ne pourra plus restaurer tous les packs tous les tempéraments d'autres словами 17 уже нельзя восстанавливать у нас рассрочки за 2017 год нельзя восстанавливать рассрочки 2018 год и скоро будет отменена возможность восстановить рассрочки за 2019 уже год и обратите на это внимание да потому что если у вас есть брошенные рассрочки которые были взяты в эти годы и вы все-таки подумайте их восстановить то у вас остается не так уж и много времени чтобы это сделать on a plus la possibilité de restaurer les packs tempéraments des années 2017-2018 mais et bientôt on va le fermer pour l'année 2019 alors si vous avez un pack abandonné et si par exemple vous pensez à le restaurer faites-le maintenant parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps qui reste à x это тоже напрямую относится к общему количеству долей потому что поскольку мы не разрешим людям уже рассрочки эти восстановить да соответственно мы благодаря этому сожжем вот за эти вот за 17 за 18 за 19 год сожжем где-то около 6 миллиардов долей то есть 6 миллиардов долей у нас не появится дополнительно это очень хорошая новость для всех инвесторов особенно для тех кто честно и вовремя оплачивать свои инвестиционные пакеты и ainsi si он не permettra plus de restaurer алипа катапе роман асси les пара нам пили des années 2017-18 и 19 vont-être брюл и c'est-à-dire que c'est une très bonne nouvelle pour les investisseurs qui ont payé leur pack de manière diligente et honnête также например у нас была убрана возможность увеличить инвестиционный пакет это в свою очередь тоже такая был такой функционал который позволялось генерировать большое количество новых инвестиционных долей потому что по факту у вас сохранялись старые этапы да вы могли увеличивать пакет который был куплен на первом этапе тем самым получая очень большое количество долей когда вы уже перешли на какой-нибудь и больших пакет и он а ущи аннулилилилиппсиблицей д'augмонт илеппак и он фэта и и и cette possibilité génерей а beaucoup de новел пара уж и потому что он и жанн пув и профит и и долискута а до лета президента пора ажет и пора агмонт илеппак а не та по плюсы аганцы и ainsi он а ущи пу димею и леонбро департам департам и общая другими словами сейчас делает очень много даты для того чтобы не генерировать дополнительное количество долей чтобы когда финансирование будет завершено да общая количество долей не было намного больше чем она есть сегодня ainsi что лаку пофе буху порно па генерей и пара и субболиантера пора лорске лисина смасу расклутуре он а па троу департам ду пульс а пурки леонбро департам реста тупер и леонбро департам donc, que la valeur et l'accion, elle peut ravi de 1$, mais il faut comprendre que la valeur des accions, c'est seulement le problème de l'accion, parce que si vous avez 10 accions et chaque de cette accion, donc le prix est en 100$, ou l'accion En ce qui concerne l'échange de parts et le prix d'une action, et le prix qui est en dollars, vous savez, le nombre d'actions et tout ça, c'est juste une question de comodité, c'est juste une question de confort. Imaginez, vous avez dix actions, chacune coûte 10 dollars, vous avez 100 dollars en tout, ou bien vous avez une action qui coûte 100 dollars. Ainsi, vous avez le même nombre de dollars, le même montant d'argent, mais vous avez le nombre d'actions différentes. Donc, ce qui importe, ce n'est pas le prix de chaque action individuelle, c'est le prix de chaque action individuelle. Disons l'évaluation de vos actions et l'évaluation et le prix de Sovelmage en tant qu'entreprise. Ce qui concerne la capitalisation, par exemple, c'est juste après la fin du financement, Sovelmage будет заниматься, вот, одна из важнейших задач, это как раз, вот, оценка тех самых активов, которые мы с вами создали. Это и материальные активы, и нематериальные активы. Après la fin du financement, il faudra faire l'évaluation des actifs, des actifs matériels et non-materiels. Etc. Etc. Compagnia Sovelmage будет заниматься сразу после запуска предприятия, да, о котором мы сегодня говорили. Etc. 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 Я очень надеюсь, что в этом году мы должны ему уже начать, и может быть даже в этом году уже эта работа будет выполнена. Посмотрим, да, как быстро это все у нас будет продвигаться. Так что, у нас есть вопрос, да, по поводу точной итоги капитализации компании Sovelmage, да, он, конечно, сейчас один из самых таких важных, да, вопрос, который интересует всех инвесторов, о чем можно сказать точно, да, вот прямо здесь сейчас, что, конечно, мы с вами создали очень хороший актив, и даже если рассматривать его в отдельности, да, какие-то его составные части, то есть все равно получается выгодно и рентабельно. Что я имею в виду? Ну вот, например, даже если взять просто то здание, которое мы с вами построили, да, чисто здание, то даже оно, да, стоит там в разы дороже тех денег, которые были потрачены на строительство этого здания. И поэтому даже если не оценивать сам бизнес, даже актив в виде недвижимости, у нас с вами первоклассный. И это как раз таки то, что сильно отличает наш проект от многих других сомнительных зачастую проектов, да, когда вы инвестируете, либо приобретаете часть чего-то виртуального, часть того, чего не существует в материальном исполнении, у нас же ситуация совсем другая, да, мы с вами создаем бизнес из реального сектора экономики и создаем реальные такие основные, фундаментальные активы, да, вот, как пример это созданная нами просто даже недвижимость, да, для ведения этого бизнеса. Ну, надеюсь, что вот прояснил, да, для вас общую картину, давайте тогда пойдем, наверное, дальше. Почему бы не использовать, четвертый вопрос, почему бы не использовать ежемесячные платежи для завершения строительства? Вместо того, чтобы выпускать миллиарды дополнительных долей, что может отразиться на цене акций Sovelmash? Также это приведет к значительному сокращению нашей акций при акционировании. Ну, в общем, другими словами, да, если упростить вопрос, зачем мы продолжаем продавать новые инвестиционные пакеты, создать новые инвестиционные доли, если могли бы построить предприятия чисто на тех платежах которые уже идут из рассрочек. Я перейду к четвертой вопросу. Почему мы не используем пакеты mensуя, пакеты, то есть, пакеты в виде пакеты темперамента, чтобы закончить строительство? Почему, вместо этого, мы используем миллиарды дополнительных платежей? Потому что это может иметь влияние на акции Sovelmash и на цене акций. Здесь есть целый ряд причин, почему так не делается. Во-первых, сумма вот этих ежемесячных платежей, если не продавать новые инвестиционные пакеты, она будет недостаточно, она не будет покрывать те расходы, которые ежемесячно сейчас делает Sovelmash на строительство. И в таком случае, это сильно бы растянуло строительство проекта во времени. Есть несколько причин для этого. Почему мы не можем это сделать? Во-первых, даже если мы не продали только масты, это не было достаточно. Если мы не продали новые пакеты, это не было достаточно для того, чтобы обеспечить все стоимости Sovelmash, а сейчас мы продолжаем много прохождение. Перевела... Елизавета меня смеяет. Павел, небольшое техническое приключение. Елизавета, вы здесь? Да, да. Ага, отлично. Так, вопрос прочитали, да вы? Да, да. Все перевела. Спасибо. Так, ну, значит, первое, да, то, что я сказал, что, значит, будет недостаточно ежемесячно этих поступлений. Второе, есть риск, что поступления, в принципе, эти сократятся, да, потому что мы не можем точно знать, какое количество людей свои рассрочки доплатят. Мы будем с вами рассчитывать сейчас только на эти деньги, да, в итоге люди просто не заплатят по своим причинам, и этих денег у нас не будет, да, и новых инвесторов у нас нет. Потому что мы их просто, ну, скажем так, распугали, да, потому что мы сказали, все, инвестировать нельзя, и как бы люди разошлись, да, уже никто проектом не интересуется, потому что пока что это нет никакого смысла. Значит, в принципе, у нас есть риска, да, что я уже говорил, это, как я уже говорил. И вот так вот, что я уже говорил, что это не будет достаточно. Ну, второе, есть риск, что есть, что эти сократятся с раз συ не jęшем, потому что если мы пойдем, например, на их инвесерсии, на их инвесер, то есть они не спят, по-разуму. Et nous n'avons pas d'investisseurs nouveaux parce que les gens ont peur, par exemple, que le projet ne soit pas fini et que peut-être le projet ne soit pas très intéressant, très rentable. C'est pourquoi nous avons les risques à régler. Donc, c'est une stratégie qui est aussi discuté. Mais on a fait un risque. Nous sommes en train de faire un risque de délire quelque chose d'investissement de l'investissement. Mais, en train de faire un risque d'investissement du projet, de l'investissement du projet de l'investissement des risques de l'investissement. Nous avons déjà considéré cette possibilité, cette stratégie, mais elle nous a paru très risquée, c'est pourquoi nous avons décidé qu'il est mieux de générer de part d'investissement supplémentaire et éliminer tous les risques. Et cette stratégie n'était pas choisie par hasard, cette stratégie était proposée dès le début de notre projet et nous suivons cette stratégie jusqu'à cette date. Alors, la cinquième question. Est-ce que l'équipe de Sauvelmache peut dire, peut fixer une date préliminaire de la fin de la construction du BTUI pour dévoiler les craintes, les doutes des investisseurs ? Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises aujourd'hui. pour le moment, la date qui était fixée est la fin du mois de juillet de l'année 2024 et pour le moment, nous essayons de faire tout notre possible pour arriver, pour être à la rencontre avec cet objectif. La sixième question. Qu'est-ce qui nous donne la confiance ? Qu'est-ce qui nous rassure en ce qui concerne la crédibilité de ce projet en termes de sa rentabilité ? Alors, si on parle de la rentabilité, qu'est-ce que cela veut dire que le projet fiable et rentable ? C'est le projet où tu as des clients et tu as la production. Donc, nous avons deux choses. les clients ainsi que la production. Et notre fin ultime, c'est la production par Sovelmash des électro-appareils. Et nous sommes en train de mener les pourparlers avec plusieurs clients afin d'élaborer, afin de mettre en œuvre notre projet. Et bien sûr, la part de la production de la production. La part de l'économie est en temps. La part de la production des électrodigateurs est d'effondre en plus que le produit. Et la part de la production, la part de l'économie est de l'économie. Alors, la chose principale pour nous, pour le moment, c'est la rentabilité, le profit. Et la plupart, la part la plus grande de ce profit sera reçue par le biais de la conception, de la production de ces électros appareils électromoteurs. Et si on parle d'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu. Et si on reste avec ce sujet de la rentabilité, je pourrais dire que juste quelques commandes qui seront accomplies, qui seront exécutées par notre entreprise vont nous permettre de surpasser le montant total des investissements qui ont été attirés pendant la construction. Et il n'existe pas beaucoup de secteurs dans l'industrie où on peut surpasser ces sommes de façon si vite, si rapide. Et c'est comme ça, c'est plus de cette façon de faire des investissements. Et bien, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent faire en tant que professionnel. Et c'est l'avantage sans doute du business dans le domaine de haute technologie. Et dans le monde, il y a très peu d'entreprises dans ce domaine qui sont dotées de l'expérience, du savoir-faire et qui peuvent réaliser, mettre en œuvre leurs projets en utilisant les technologies. Nous sommes dotés, nous avons conçu ces technologies, ce qui renforce notre entreprise. Donc, la question suivante, la septième question. Qu'est-ce que c'est que l'actionnisation et que doivent faire les investisseurs dans ce cadre si cette fonction sera accessible? Alors, nous avons déjà abordé ce sujet, mais en bref, je vais répéter les choses les plus importantes, l'actionnisation, c'est le processus par le biais duquel vous pouvez échanger vos parts contre les actions de l'entreprise Solar Group Sauvelmage. Mais, pour que les actions vous accueilliez, on a de la suite, il faut que les actions soit oublier vos actions должно avoir à la suite, c'est l'çonnisation. Et pour que les actions comme ceci, il y a la procédure réorganisation, c'est-à-dire que la compétence O.O. Solvelmage mais pour que vous puissiez recevoir ces actions, l'entreprise Sovelmash doit être capable d'émettre ces actions et pour cela nous avons dû nous réorganiser pour nous transformer de la société à responsabilité limitée en société anonyme. Et maintenant, nous faisons le premier état de ces travaux, la préparation de l'entreprise, quand nous formons un registre de personnes qui souhaitent obtenir ces actions. Et pour le moment, les actions n'étaient pas émises, nous sommes en train de créer un registre de gens qui voudront obtenir ces actions. Alors vous pouvez vous connecter à votre back-office, choisir la section respective, et échanger, soit échanger les parts contre les actions, soit garder ces actions chez Solar Group qui va gérer vos actions. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que l'entreprise Solar Group gère vos actions selon vos demandes. Elle peut les vendre ou les transférer à quelqu'un d'autre sur votre demande et plus tard, elle vous donne de l'argent et vous pouvez vous accéder, avoir l'accès à cet argent par le biais de votre back-office et plus tard, retirer cet argent. Puisque vous pouvez choisir, c'est quoi ? Comme je vous l'appelle, il y a eu de la même chose. Vous pouvez choisir, qu'il vous plaît. Vous avez aussi envie de choisir. C'est ce qui est là. et d'utiliser l'occasion de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de Solar Group, parce que dans ce cas, il faut faire plus de moins de différentes méthodes bureaucratiques. Alors, il y a plusieurs options, et comme je l'ai déjà dit, le choix est à vous, parce que chaque option a ses avantages et ses désavantages. Mais quand j'ai parlé aux investisseurs africains, la plupart des investisseurs m'ont dit qu'ils sont plus intéressés à cette option de la gestion fiduciaire de vos actions par Solar Group, parce que dans ce cas, vous suivez moins de procédures bureaucratiques qui ne sont pas très faciles. Oui, c'est laid ça ici ! Et bientôt cette procédure, elle va être открыt pour certains investeurs de la France, pour les participants de la clube, un des premiers investeurs de la projet. Puis elle va être открыt pour la France, puis pour les autres pays. Nous le faisons tout de suite, parce que nous devons aussi apprendre à l'entendre, à l'entendre des erreurs, avant d'ouvrir cette fonctionnal pour tous les investisseurs. Et bientôt, cette procédure sera disponible pour tous les investisseurs de tous les pays du monde. Parce que pour le moment, cette option n'est possible que pour plusieurs, pour certains investisseurs de la Russie, le soi-disant club de premiers investisseurs. Mais bientôt, je suis sûre que nous aurons à ouvrir cette possibilité pour les investisseurs de toute la Russie et des autres pays. Parce que pour le moment, nous devons accueillir l'expérience nécessaire, corriger les erreurs, et plus tard, rendre cette option disponible pour tous. Alors, la question suivante, qu'est-ce qui se passe avec la bourse interne ? Quand est-ce qu'elle va être ouverte ? Et quelle sera la valeur de revente des pares ? Alors, pour le moment, nous sommes en train d'entendre, de mettre en œuvre ce projet avec la bourse interne, mais elle sera inaugurée après la fin du financement. Et vous aurez la possibilité de vendre vos parts ou d'acheter, d'acquérir les parts supplémentaires, par exemple. Pour le moment, nous pensons que nous allons fixer le prix, et peut-être ce prix sera équivalent de la deuxième étape du financement. Alors, la neuvième question. Lorsque la levée de fonds sera terminée, et SolarCoup ou CivilMarch auront besoin du personnel à embaucher, est-ce qu'ils vont s'adresser aux investisseurs ? Alors, bien sûr, l'entreprise aura besoin de cadre, parce que c'est logique, tout simplement. Et je pense que, oui, sur la possibilité d'entendre, ou d'y aider à la compagnie CivilMarch, ou d'y aider à elle en travail, comment faire, l'information s'adresse. Mais en plus, CivilMarch va s'adresser à la travail de la compagnie de l'investissement, ou d'y aider à la compagnie de l'investissement. Comme le dit, nous, en Russie, c'est un bon homme, c'est une profession. Donc, en première partie, on va s'adresser à des professionnels, des gens qui connaissent, ce qu'il faut faire. qui vont s'adresser à ce projet, parce que, à ce moment-là, il va y avoir des gens qui vont travailler sur ce projet, il va y avoir un peu de succès à ce projet. Alors, bien sûr, je pense que bientôt nous allons faire part de l'information en ce qui concerne le personnel, le processus d'être embauché. Mais je pense que la plupart des cadres seront embauchés selon leur qualité et leurs compétences professionnelles. Parce que, comme on dit en Russie, une bonne personne, une personne gentille, ce n'est pas le métier. C'est pourquoi nous serons orientés vers les qualités, les compétences professionnelles des gens, des gens qui savent leur boulot. Parce que ce sont les gens, parce que le succès de notre entreprise va dépendre de ces gens. La question suivante, est-ce que vous pouvez nous donner encore une fois la date de la fin du financement et la date estimative d'entrée sur le marché boursier? Première question. Alors, tout d'abord, quant aux dividendes, je pense que l'entreprise devrait fonctionner au moins un an pour recevoir le premier profit, pour avoir la capacité, l'opportunité de distribuer les premiers dividendes. Alors, si nous suivons le calendrier, si nous démarrons l'entreprise jusqu'à la fin de l'année 2000, excusez-moi, si l'entreprise est démarrée en 2024, alors les premiers dividendes seront distribués en 2025. Donc, si nous parlons de l'entreprise, c'est encore 2, peut-être 3 ans, donc si nous parlons de l'IPO et de la réelle bourse, c'est environ 2027, 2026, 2027, 2028, c'est quand-à-ci en ce moment. Et si nous parlons du marché boursier et de l'introduction à la bourse réelle, alors ça peut prendre environ 2 ou 3 ans, cela veut dire que peut-être nous serons capables d'entrer sur le marché boursier d'ici 2026, 2027, 2028. Et la dernière question, la société Solar Group va prochainement changer de juridiction, alors quels sont les changements potentiels ? Aujourd'hui, nous avons parlé de ce que nous avons parlé, encore une fois, c'est une nouvelle réelle, c'est une nouvelle réelle, c'est une nouvelle réelle, c'est une nouvelle réelle, c'est si la première réelle, c'est pourquoi je vous disais que, c'est une nouvelle réelle, c'est une nouvelle réelle s'entrée, c'est une nouvelle réelle. Alors, nous avons déjà abordé ce sujet, mais je vais répéter en bref, nous avons déjà changé de juridiction, mais cela n'a pas influencé beaucoup de choses. Et plusieurs investisseurs peuvent même penser que ce n'était qu'un aspect technique, mais c'est vraiment une mesure très importante parce qu'elle a permis à notre entreprise d'être plus flexible et de développer, d'élaborer les nouveaux volets, les nouvelles dimensions de nos activités et d'élaborer le système plus sophistiqué au niveau des actions et au niveau de valeurs. Je pense que c'est tout. Il n'y a pas d'autres questions dans ma liste, alors je donne la parole à Gilles. Oui, alors je voudrais revenir, merci beaucoup Pavel, je voudrais revenir sur une petite question, je ne sais pas si c'était un problème de traduction. En fait, le prix des parts pour la course interne, je pense que tu voulais dire prix de l'étape 20, la traduction a été dite prix de l'étape 2, donc je voudrais que tu rectifies, je voudrais une confirmation. Prix de l'étape 20, je pense, pas 2. Oui, oui, je voudrais dire que oui, c'était effectivement l'étape 20, mais juste pour être sûre, je vais traduire cette question à Pavel. Oui, c'est très important parce qu'on a déjà des questions qui affluent, voilà. Oui, oui, c'était mon erreur, mais je vais vérifier. Oui, c'est ça, l'étape 20. Voilà, merci beaucoup parce qu'il y a des gens qui ont fait des bons dans leur fauteuil et bien sûr, c'était très important. Excusez-moi, je suis très désolée. Non, non, mais je vous en prie, mais on est là pour surveiller la chose. Oui, oui, bien sûr. Parce qu'on est au courant de comment ça se passe. Donc, merci beaucoup Pavel. Je pense que Pavel, tu avais un temps limité aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle on n'a pas ouvert le chat. Je voudrais m'excuser auprès de nombreuses personnes qui m'ont demandé d'ouvrir le chat. Ce n'est pas, on ne voulait pas, mais voilà, on avait un temps limité. Déjà, l'horaire a été décalé dans l'après-midi pour que tu puisses venir absolument. On avait vraiment beaucoup besoin que tu réponds à toutes ces questions et on te remercie énormément. Je suis très content si vous m'invitez à ce webinaire encore une fois. parce que c'est toujours le plaisir de vous rencontrer par visioconférence, de répondre aux questions et de faire part aux actualités. Oui, c'est très important, effectivement. Je crois que beaucoup de gens t'attendent toujours et aiment poser encore mille et une questions. Mais elles sont souvent répétitives et elles reviennent un peu au même. C'est pour ça qu'on a fait une synthèse et en plus, ce sont des questions qui ont été posées sur un formulaire par des investisseurs. On les remercie, bien sûr, pour leur participation et ceux qui ont envoyé la petite question en retard, on essaiera de leur répondre individuellement. Merci, Pavel, et on te dit à très bientôt et, bien sûr, avec grand plaisir, on te réinviendra. Merci, Pavel. Merci beaucoup, je serai très content d'être votre invité. Merci beaucoup, bonne chance. Merci, au revoir, Pavel, et au revoir à tout le monde. Merci d'avoir participé aussi nombreux et à très bientôt. Merci beaucoup, Pavel. Merci beaucoup, à tout le monde. Merci. 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 Merci.